Mathieu 3.6, c'est le verset qui m'a percuté cette semaine, c'est le verset sur lequel je suis revenue plusieurs fois sans trop comprendre pourquoi. Je pense déjà parler de précédents podcast sur la confession. Confesser, c'est dire ouvertement quelque chose. On a parlé des péchés, j'ai fait une série sur le péché, je vous mettrai les liens en description. J'ai parlé du baptême et je suis restée bloquée sur Mathieu 3.6 et je me demandais mais qu'est-ce que j'ai loupé dans ce verset. Puis je me suis rappelé, mais on arrive premier vendredi du mois et c'est la rubrique il est bon de savoir. Et le Jourdain m'a paru tout d'un coup intéressant. Je ne me suis jamais attardée sur le Jourdain. C'est vous dire, qu'est-ce que le Jourdain peut m'apprendre. Je me suis dit, il y a forcément quelque chose de magnifique à découvrir là-dedans. Alors, je vais faire un podcast sur le Jourdain. Donc, Mathieu 3.6, c'est un verset qui parle de Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert et qui baptisait dans le fleuve du Jourdain. Le fleuve du Jourdain a une grande signification symbolique dans la tradition biblique et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, amoureux de la parole dans ce nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Donc, si vous avez déjà entendu plusieurs de mes podcasts, je dis souvent qu'avec la Bible, on peut apprendre beaucoup. Rien qu'en ouvrant la Bible, on tombe sur des pépites, sur des choses qui vont nous pousser à aller chercher, faire des recherches et nous instruire. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et ne dites pas que vous savez déjà tout. Il y a peut-être une toute petite info que vous ne savez pas. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour que ce partage ne vous garbe pas et soit court et efficace. Donc, le fleuve Jourdain, c'est un cours d'omblématique situé en haut Moyen-Orient et il est très connu dans la Bible. Si vous êtes chrétien, c'est impossible que vous n'ayez jamais entendu parler du fleuve Jourdain. Il s'étend sur environ 251 km de longueur. Il prend sa source dans le nord d'Israël, au pied du mont Hermon, près de la frontière avec le Liban. Il coule ensuite vers le sud, traversant la mer de Galilée, aussi connue sous le nom de lac de Tibériade, avant de se jeter dans la mer morte située à la frontière entre Israël, la Cisjordanie et la Jordane. Voilà. On pourrait rentrer aussi un peu plus en profondeur en allant rechercher la symbolique du mont Hermon dans la Bible. C'est un devoir que je vous donne. Faites cet exercice-là, recherchez dans la Bible le mont Hermon et vous verrez que le Jourdain, c'est vraiment un fleuve hyper intéressant et chargé de symbolisme. Donc le Jourdain, il joue un rôle significatif dans le récit biblique et il est associé à de nombreux événements importants. Il est traversé par les Hébreux lors de leur entrée en terre promise après l'exode d'Égypte. Il est le lieu où Jean-Baptiste a baptisé Jésus et ça va marquer le début de son ministère public. Et de nos jours, le Jourdain, c'est une source vitale pour la région. Elle fournit de l'eau pour l'irrigation des terres agricoles et pour la consommation humaine, même si aujourd'hui, il y a quand même des facteurs environnementaux inquiétants, notamment le débit du Jourdain qui a considérablement diminué au fil des années. Donc, en résumé, le Jourdain, c'est un cours d'eau historique d'une grande importance au Moyen-Orient et son association avec des événements bibliques et son rôle en tant que ressource vitale en font un symbole culturel et spirituel pour de nombreuses personnes de différentes traditions. Alors moi, maintenant, je me suis posé une grande question. Est-ce que le Jourdain a un rapport avec le baptême ? Bien sûr, il y a un rapport puisqu'on baptise dans le Jourdain, mais je me suis demandé pourquoi Jourdain ? Est-ce qu'il y a quelque chose à apprendre ? Pourquoi le Jourdain s'appelle Jourdain ? Pourquoi est-ce qu'on baptisait dans le Jourdain ? Et est-ce qu'il y a quelque chose ? Voilà, puisque le baptême, c'est en fait le symbole du renouveau, voilà. Est-ce qu'il y a un rapport entre le Jourdain et la notion de renouveau en tant que chrétien ? Donc, il y a beaucoup de théories sur la signification du mot Jourdain. Et j'ai choisi la théorie la plus probable, la plus commune, voilà, la plus compréhensible et celle qui me semble la plus certaine, voilà. Donc, le mot Jourdain signifie qui descend, voilà. Et il est étroitement lié à la notion de descente ou de flux. Il est dérivé de l'hébreu Yarden, qui peut être traduit par descendant ou qui descend. Donc, ce nom fait référence à la nature géographique du fleuve qui coule de manière descendante depuis les hauteurs du mont Hermon jusqu'à la mer morte. Et dans la Bible, en fait, le mont Hermon, c'est identifié comme l'endroit où il y a le trône de Dieu. Et il faudrait que je retrouve, je ne sais plus si c'est un psaume, mais il y a un verset. Ce n'est pas très professionnel, tout cela. Mais il y a un verset qui identifie le mont Hermon comme étant le trône de Dieu. Donc, je suis devant mon ordinateur, donc je vais faire une petite recherche. Voilà. Et donc, dans le psaume 133, le mont Hermon est mentionné aussi dans le livre de Josué. Le mont Hermon est mentionné dans 1 Chronique 5, 23. Bon, je ne trouverai pas ce verset aujourd'hui, peu importe. Mais le mont Hermon, on va dire que c'est perçu comme un symbole de grandeur en raison de sa taille imposante et de sa beauté. Voilà. Il n'est pas spécifiquement identifié comme le trône de Dieu dans la Bible, mais j'avais l'impression qu'il y avait un verset qui faisait penser à cela. Mais je peux me tromper. Les amis, je me tromper. Donc, on avance. Donc, lorsque moi, j'ai vu la signification de qui descend du Jourdain, je me suis dit, qui descend ? Est-ce que ça préfigure le fait que le Saint-Esprit descend sur nous lorsqu'on est baptisé ? J'ai essayé de trouver un truc comme ça. Mais non, c'est juste que c'est un fleuve descendant, qu'il y a un flux descendant. Et ça n'a pas réellement de rapport avec la naissance d'en haut ou avec le fait que le Saint-Esprit peut descendre sur nous au moment du baptême. Donc, bien que le nom du fleuve Jourdain ne soit pas explicitement lié à la notion de naissance d'en haut, c'est une question que je m'étais posée, c'est possible de faire une connexion symbolique en considérant le baptême dans le Jourdain comme un acte de renaissance spirituelle ou de renouveau, de départ dans la vie chrétienne. Donc, dans le contexte du baptême de Jean-Baptiste, le fait de descendre dans les eaux du Jourdain, ça peut être interprété comme un symbole d'humilité et de l'abaissement devant Dieu, puisqu'on s'humilie devant lui, on reconnaît nos péchés et on vit une transformation intérieure. Donc, les personnes qui étaient immergées dans les eaux du Jourdain et ressortaient de l'eau, voilà, donc on peut voir dedans aussi le symbole de la nouvelle naissance. Mais là encore, vous me direz, c'est tiré par les cheveux, l'huisse ! Mais bon, c'est toujours bon à savoir, n'est-ce pas ? Donc, il y a quand même des éléments de symbolisme qui entourent le Jourdain. Premièrement, il y a la purification et la repentance. Dans la tradition juive, on le sait, l'eau symbolise la purification rituelle, le renouveau spirituel. Et comme je l'ai dit, le baptême de Jean-Baptiste, il symbolisait la repentance, la purification des péchés. Et donc, les personnes le faisaient. Quand elles se faisaient baptiser, elles confessaient leurs péchés et elles manifestaient aussi leur désir de se tourner vers Dieu et de changer de vie. Et donc, ça me fait penser que, en réalité, lorsque l'on se baptise en amont, si je me calque simplement à ce verset, il faut avoir confessé ses péchés. Je ne dis pas forcément que ça doit être devant une personne, devant des foules, mais il faut qu'il y ait eu un processus de repentance en amont. Si vous ne vous êtes pas repentis, que vous n'avez pas pris conscience de vos péchés, vous ne pouvez pas, donc, aller dans les eaux du baptême. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Alors, le Jourdain, ça représente aussi la transition vers une nouvelle étape. Puisque le Jourdain, c'est une frontière naturelle. Dans l'Ancien Testament, après la traversée du Jourdain, les Hébreux ont quitté le désert et sont entrés dans la terre promise. Et donc, ça marque une nouvelle étape de leur histoire. Et de la même manière, le baptême dans le Jourdain représente une transition spirituelle où les croyants laissent derrière leur ancienne vie et entrent dans une nouvelle relation avec Dieu. Un autre point, c'est que le Jourdain symbolise une identité et un héritage spirituel. Il est associé à l'histoire d'Israël. Il a été traversé par les Hébreux, comme je l'ai dit en intro, par les Hébreux lors de leur exode d'Égypte pour atteindre la terre promise. Et il est devenu le symbole de leur identité en tant que peuple choisi par Dieu et de leur héritage spirituel. Donc, se faire baptiser dans le Jourdain, ça peut être perçu comme un moyen de se connecter à cet héritage et de s'identifier à une communauté de croyants. En somme, le baptême pratiqué par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il symbolise la purification, la repentance, la transition vers une nouvelle étape spirituelle et l'identification à l'histoire et à l'héritage spirituel d'Israël. Tout comme pour nous, chrétiens, le baptême, nous ne sommes pas obligés d'aller nous baptiser dans le Jourdain, mais on doit voir le baptême comme le baptême d'eau, le baptême par immersion, comme un symbole de purification, de repentance et de transition vers une nouvelle étape. Voilà. Et c'est un acte de foi et d'engagement envers Dieu qui nous invite à renouveler notre relation avec Lui et surtout à changer de vie. Donc voilà, au travers de ce verset de Matthieu 3, 6, on a pu voyager dans l'histoire du Jourdain, on a pu découvrir la symbolique autour du baptême, l'importance, le poids que revêt le baptême qui n'est pas un rituel quelconque et qui n'est pas une pratique à prendre à la légère, mais une décision d'entrer dans une nouvelle alliance avec notre Sauveur. Et je vous laisse avec ce verset de Deutéronome 11, ce passage de Deutéronome 11 des versets 31 à 32 qui dit « Car vous allez passer par le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. » Donc, amoureux de la parole, entendant également que lorsque nous passons par les eaux du baptême, c'est que nous reconnaissons, bien sûr, nous l'avons déjà fait oralement et dans notre cœur, nous reconnaissons que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Mais lorsque nous passons par les eaux du baptême, nous décidons aussi de pratiquer les lois et les ordonnances de Jésus. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode. D'il est bon de savoir. Ciao ! Sous-titrage ST' 501